Comme tous les ans, vous le savez, les fins d'année sont toujours extrêmement fournies en sortie de jeux majeurs. Cette année ne fait pas exception à la règle parce que depuis le mois de septembre, on a déjà eu Astro Bot, Space Marine 2, The Plucky Squire, Zelda Ecos of Wisdom, Silent Hill 2 Remake, ainsi que Dragon Ball Sparking 0. Et encore, là je ne vous cite que les jeux dont j'ai pu vous parler sur cette chaîne. Et vous l'aurez bien compris, cette fin d'année n'a pas encore fini de nous livrer toutes ces cartouches, loin de là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer en 2018 à ce petit jeu indé qui avait fait pas mal de bruit sur internet, à savoir Gris. Et oui, Gris a déjà 6 ans, mine de rien. Et le studio espagnol qui en est à l'origine, Nomada, a donc pris son temps pour mettre en oeuvre son prochain projet dont on va parler aujourd'hui dans ce 213ème test, à savoir Neva. Et croyez-moi, tout comme Gris avait pu bouleverser les joueurs sur le plan artistique en 2018, ce n'est pas à bien pour ambition en 2024 de réaliser le même exploit en poussant les curseurs plus loin encore. Et je vous spoil tout de suite, c'est clairement réussi. Je vous en parle donc plus en détail dès maintenant, c'est parti. Neva? Sous-titrage Société Radio-Canada Souvenez-vous, c'était il y a plus ou moins un an et demi lors du PlayStation Showcase de mai 2023 que Neva nous avait été révélée avec cette bande-annonce somptueuse. Nous découvrions à ce moment-là Alba, une guerrière en compagnie de deux loups blancs, l'un gigantesque à la tête ornée de bois, l'autre qu'on devine être son petit, plus joueur et bien moins impressionnant. C'est une image pleine de douceur qui va disparaître sous nos yeux lorsqu'un épais brouillard noir se dresse et s'empare de ce trio. Habités de créatures humanoïdes n'ayant pour visage qu'une sorte de masque blanc sans expression, ils finissent par abattre la Grande Louvre. Une fois la menace dissipée, Alba se retrouve toute seule avec le louveteau nommé Neva. A deux, ils entament un voyage rythmé par le défilement des saisons. Au fur et à mesure de l'aventure, on va traverser avec eux des décors somptueux. Les changements d'atmosphère changent complètement en fonction de là où vous vous trouverez, passant d'une vie pleine de vie et de couleurs avec les zones du printemps et de l'été, à des territoires plus mornes, vides, voire même anxiogènes diront certains, dans les zones de l'hiver et de l'automne. Durant ce périple, le duo deviendra de plus en plus aguerri dans les combats à mener face à ces êtres obscurs, ce qui renforcera par ailleurs leur lien d'amitié. Et s'il est vrai que nous contrôlons Alba, la force de Neva va être un élément essentiel afin de progresser. En effet, plus ce louveteau grandit pour devenir une majestueuse louve, et plus elle apprendra de nouvelles capacités. Cela finit par dégager une certaine synergie vraiment agréable à suivre entre les deux personnages. En effet, en combinant leurs différentes capacités, on va pouvoir purifier, si je puis dire, les créatures atteintes par cette corruption, faisant pousser des fleurs de leur corps sans vie. Avec Neva, on a donc le droit une nouvelle fois à une proposition poétique et métaphorique de la part des développeurs. L'objectif final de cette pérégrination nous est complètement inconnu, car comme en 2018 pour Gris, le sens, c'est à vous de le trouver à travers les nombreux périples que les deux amis vont vivre. Pendant que vous contrôlerez Alba, vous allez observer Neva grandir à vos côtés et gagner en autonomie. Le jeu raconte donc finalement ce lien qui existe entre un parent et son enfant, pendant que celui-ci apprend et tente de se construire en grandissant, le parent a ce rôle de guide, de protecteur et voire même de soutien. En parallèle de tout ça, le cadre très nature du jeu va être le moyen de transmettre une réflexion sur le côté écologie de la chose. En effet, avec cette nature corrompue par de la matière noire, le jeu prend clairement des références du côté de Kina, Bridge of Spirits dont on a déjà pu parler, ou encore de la saga Horizon. Comme le studio l'a expliqué, nous sommes ici face à un monde qui est en train de mourir assez rapidement. Mais malgré les sombres moments que le monde traverse, il persiste une part de magie dans l'univers de Neva qui permet de plus ou moins garder espoir en un avenir meilleur. En faisant par exemple germer la vie à travers leur voyage, Alba et Neva redonnent vie à des espaces où elle avait disparu. C'est finalement là aussi un message très métaphorique qu'essaye de nous faire passer le titre, en nous disant qu'après chaque perte, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Pour cette nouvelle expérience, le studio conserve à peu près la même durée de vie que pour Gris, à savoir environ 4-5 heures. Quelques collectifs seront à récupérer sur votre chemin, ce qui augmentera d'une heure, voire même deux grand max, l'expérience pour les chasseurs de 100%. Je vous avoue quand même que j'aurais apprécié que la fin du jeu soit un peu plus développée. Sans spoiler, je dois bien dire que je suis quand même resté un peu sur ma faim. Tout comme Gris, Neva est un jeu de plateforme qui va demander un peu d'ingéniosité et de réflexe. Avec des mécaniques très classiques à base de double saut, de dash ou d'attaque au corps à corps et à distance, les développeurs parviennent à produire un gameplay certes simple, mais efficace. Quelques passages assez rares vous demanderont peut-être un peu plus de temps de réflexion ou même de devoir réessayer quelques fois, mais ça s'arrête là. En contraire, le jeu va s'enchaîner avec une fluidité très appréciable en coupant tout risque de frustration chez le joueur. Les mécaniques s'ajoutent les unes aux autres au fur et à mesure de l'aventure, ce qui vient faire sens avec l'idée du temps qui passe, mais surtout de la croissance de Neva et d'Alba. Celle-ci va par exemple gagner en agilité et débloquer par conséquent la possibilité de faire des doubles sauts, alors que Neva va développer ses pouvoirs et devenir plus puissante. Ceci crée un lien de cause à effet avec les combats qui vont du coup prendre plus d'ampleur au fur et à mesure que l'histoire avance. Ils vont par exemple devenir un peu plus aériens et le fait de devoir faire appel à Neva se montre plus facilement nécessaire face à des adversaires en plus grand nombre ou de taille plus importante. Petit bémol cela dit dans le gameplay, qui est du coup moins contemplatif que dans Gris avec ses combats, ce qui est plutôt cool en soi, mais je trouve quand même que ses combats manquent un peu de nervosité et de punch, ce qui leur enlève forcément un peu d'intérêt. L'évolution des capacités et de la difficulté va se faire de manière organique et cohérente avec la progression dans les environnements, notamment grâce au level design qui va se complexifier en fonction des aptitudes apprises en cours de route. Il faudra forcément faire preuve de plus de logique et de réflexe pour continuer à progresser. Le jeu reste dans la continuité de son prédécesseur en proposant plein de belles idées dans son level design. En effet, le saut sera l'aptitude principalement utilisée pour passer les obstacles. Cependant, à la place d'avoir une progression uniquement verticale, le jeu va souvent avoir tendance à vouloir casser la routine, en vous demandant par exemple de réussir à retomber ou à rebondir avec un timing précis pour continuer d'avancer. Pour terminer, sachez que Neva propose un mode de jeu plus accessible qui abaisse le niveau d'exigence en matière de réflexe. Du coup, même si la mort n'est pas vraiment très punitive en soi dans le jeu, vous ne pourrez pas mourir en activant cette option, à part pour certaines séquences bien précises. Alba fera également plus de dégâts et bénéficiera d'une aide pour les sauts dans les moments les plus compliqués, ce qui fait qu'en plus d'être un jeu qui parlera beaucoup en termes de messages et de signification, Neva est aussi un titre qui veut se rendre accessible au plus grand nombre de joueurs possible. Il est vrai qu'en 2018, Gris avait réussi à s'attirer l'admiration des joueurs avec sa direction artistique au style d'aquarelle. Depuis, le studio Nomada n'a visiblement pas perdu de son savoir-faire. Certes, dans un autre style cette fois-ci, Neva reste un sublime tableau qui prend vie sous nos yeux. Il est évident que le titre saura séduire les fans des films d'animation du studio Ghibli. La Louvre aurait parfaitement sa place dans le catalogue du studio japonais, mais même les ennemis font référence au bestiaire des différents films. L'exemple le plus explicite est le monstre standard qu'on va croiser un peu partout et rappelle immédiatement le sans-visage du voyage de Shihiro. Il est difficile de se retenir et de faire des captures d'écran à droite à gauche tellement c'est beau avec des effets de zoom et de dézoom du plus bel effet et sans parler du fait que chaque saison va s'animer à sa façon avec des éléments de décor qui apparaissent sur notre passage au fur et à mesure qu'on avance. Mais là où le studio va réussir à se dépasser, c'est sur sa capacité à créer des images marquantes. Alors oui, il l'avait déjà fait en 2018, mais ici, je trouve que c'est encore plus parlant, avec des scènes oniriques et paisibles, puis avec des scènes bien plus cauchemardesques. Et c'est ce jeu de contraste entre chaque tableau qui rend la balade encore plus marquante et plaisante. Et comme si le visuel ne suffisait pas, le studio nous a concocté une bande-son délicieuse pour accompagner le voyage d'Alba et de Neva. Des thèmes qui vont nous accompagner et se modifier en fonction des saisons et en s'accordant parfaitement avec les environnements qui évoluent au fur et à mesure de la progression. La musique va aussi devenir plus épique quand des combats s'amorceront, ce qui montre bien que le studio a compris comment adapter la bande-son avec l'action qui se déroule à l'écran, mais aussi avec l'environnement qui est traversé. Et ça, c'est très fort. On peut rajouter à tout ça que le sound design donne lui aussi du corps au tout. D'abord, les sons de la nature qui sont vraiment bienvenus pour accompagner la musique, on a également plaisir à entendre Neva aboyer face à quelque chose qui l'intrigue ou à pousser un hurlement à certains moments clés. En plus de ça, le jeu utilise l'audio 3D, donc même quand la louve échappe à notre vigilance, on pourra savoir de quel côté aller partie juste en se concentrant sur le son. En résumé, que peut-on retenir de réellement négatif sur le titre ? Eh bien, mis à part des combats qui auraient mérité un peu plus de dynamisme et une fin un peu trop vite expédie à mon goût, pas grand chose, c'est vrai. Cependant, du côté positif, on peut retenir moult points, comme la narration qui prend vos tripes, la beauté des décors, la bande son majestueuse, le système de progression dans le gameplay ou encore le level design si fin et subtil qu'on en redemanderait encore et encore, sans parler des animations faites à la main, parfaitement maîtrisées. Et pour finir, j'en ai pas vraiment parlé, mais le prix de vente conseillé qui est de 20€, c'est un véritable bon point quand on voit la qualité de ce qui nous est proposé ici. Tout ceci me fera attribuer à Neva la très jolie note de 18 sur 20. Voilà donc ce qui conclut ce test numéro 213. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez bien entendu quoi faire, liker, partager, commenter et bien sûr, s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez retrouver également en description le lien qui vous mènera à la page Instagram, histoire d'être tenu au courant d'une sortie de vidéo. Comme je l'ai dit en intro, la fin de la saison est encore loin d'être terminée et c'est pour ça que je vais vous donner rendez-vous pour le 214ème test de cette chaîne et on retournera chez Nintendo pour parler de Super Mario Party Jamboree. Et d'ici là, moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, bye tout le monde.